C'est maintenant le temps pour les questions orales. La députée de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, 300 élèves et membres du personnel ont contracté la COVID-19. Et en fait, ce n'est que les débuts. Selon la vérificatrice générale, le gouvernement Ford a payé un conseiller 4,8 millions de dollars pour élaborer un plan quant à la rentrée scolaire. Le Premier ministre rendra-t-il public ce rapport ? Le ministre de l'Éducation. Après avoir suivi les recommandations du médecin hygiéniste en chef, nous avons dévoilé notre plan pour que les élèves soient en toute sécurité. C'est le médecin hygiéniste en chef qui s'est occupé de l'élaboration du plan. Les autres membres de l'équipe nous ont aidés à élaborer notre plan qui a été approuvé par le médecin hygiéniste en chef. 1,3 milliard de dollars. 86 % des écoles n'ont pas de cas de la COVID-19. Des écoles touchées, 60 % en un seul cas. Nous sommes déterminés à ce que les élèves soient en toute sécurité. 99,92 % des élèves sont sans COVID-19. Et 99,87 % des membres du personnel n'ont pas de COVID-19. Et nous allons continuer ces efforts en 2021. Question complémentaire. Monsieur le Président, plutôt de dépenser pour protéger les familles, le gouvernement a choisi de paier ses initiés et ses conseillers. Selon un article du Globe, certaines écoles à Brampton sont devenues des villes fantômes. Les parents retirent leurs élèves de l'école et peinent à gérer les études en ligne. Donc, le ministre pense-t-il que dépenser des millions de dollars sur un rapport qui n'a même pas suggéré de plafonner le nombre d'élèves par classe ni d'investir dans les élèves était un bon investissement. Et allez-vous rendre public ce rapport ? Le ministre de l'Éducation. Cette question a été posée par le NPD qui s'est opposé à deux reprises l'idée de donner une aide financière directement aux familles. C'est le même parti qui s'est opposé au crédit d'impôt pour les soins de garde, ce qui couvre 75 % des frais admissibles. D'après moi, c'est à l'encontre de l'abordabilité durant une pandémie. Le gouvernement va investir dans l'éducation publique, dans la sécurité de nos élèves et rendra la vie abordable pour les ontariens. Et nous n'allons pas nous en excuser. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, le gouvernement Ford a manqué à ses obligations vers les familles. Et les seules personnes qui pensent autrement sont des députés du gouvernement ou des employés des grandes sociétés de conseil. Les gens méritent d'avoir accès au contenu de ce rapport. Donc le Président ministre va-t-il rendre public ce rapport et va-t-il le faire aujourd'hui ? Et sinon, va-t-il expliquer pourquoi il ne le rend pas public ? Le ministre de l'Éducation. Nos règles ont été éclairées par les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Nous lui faisons confiance. Il offre ses suggestions au Conseil des ministres et au gouvernement. Nous allons continuer de suivre ses recommandations. C'est pour ça que nous sommes la seule province de faire des tests chez les personnes asymptomatiques à York, à Peel, à Ottawa. Et nous allons travailler avec la santé publique ainsi que le ministère de la Santé pour faire davantage pour que les écoles puissent demeurer ouvertes. Nous sommes déterminés à ce que cela soit fait. Nous travaillons avec la vice-première ministre pour réaliser cet objectif. Nous travaillons étroitement avec les infirmières. Nous avons doublé le nombre d'infirmières dans les écoles et nous allons nous efforcer à faire ce qu'il faut, y compris en versant 81 millions de dollars pour protéger les progrès déjà réalisés dans la province. Question suivante, le député de Thomas Kim & Cochrane-Mc. Question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Hier, cinq autres familles ont perdu des êtres chers en raison de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Mais le gouvernement ne nous a pas dit pourquoi il ne donnait pas même des informations au commissaire des foyers de soins de longue durée. Il n'a pas expliqué pourquoi il ignore les conseils du commissaire. En juillet, la commission a indiqué qu'il y a des foyers là où il y a trois ou quatre résidents par chambre. C'est à l'encontre des recommandations de la santé publique. Le gouvernement peut-il nous dire combien de foyers touchés par des éclosions ont de telles chambres? La ministre des Soins de longue durée, merci de cette question. Les chambres A3 et A4 constituent tout un problème. En fait, la première vague l'a très clairement montré. Le gouvernement précédent ne s'est pas attaqué au problème dans les foyers de soins de longue durée. Les foyers bâtis dans les années 70 n'ont pas été réaménagés. Et entre 2011 et 2018, on a ajouté 611 liens au réseau. Nous sommes en train de travailler avec la santé publique, avec le médecin hygiéniste en chef, avec la médecin hygiéniste en chef adjointe, afin de nous attaquer aux problèmes de longue date au niveau de la capacité et au niveau de la dotation en personnel. Et donc, je compatis avec tous ceux qui sont aux prises avec ce virus. Et nous ne ménageons aucun effort pour nous y attaquer. Que ce soit au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, les provinces maritimes n'ont pas beaucoup souffert. Mais en fait, personne n'est épargné de ce virus. C'est pour ça que nous devons continuer nos efforts pour endiguer la propagation communautaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les chambres, A3 ou A4, constituent un problème. Et souvent, on décrit la COVID comme étant une guerre. Et durant la deuxième vague, en fait, nous mieux comprenons notre ennemi. Et le gouvernement le comprend mieux aussi. Donc, il ne suffit pas de dire que c'est un problème de longue date et que ce sont tout simplement des décès imputables à la guerre. Vous avez eu des mois pour vous attaquer à ce problème. Pourquoi? Vous n'avez pas élaboré un plan qui vise à traiter les aînés comme des personnes plutôt que comme des victimes d'une guerre. Brassez-vous, s'il vous plaît, la ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Les commentaires du député d'en face font preuve de manque de respect envers ceux qui travaillent à tous les jours. Nous nous penchons sur les questions de capacité. Nous voulons que notre réponse soit intégrée. Nous voulons avoir suffisamment de personnel pour ces foyers touchés par des éclosions. Nous le faisons depuis presque un an. Nous ne nous sommes jamais arrêtés et nous avons fait preuve de diligence et donc de suggérer que ceux qui travaillent si fort pour s'attaquer à ce problème qui sont aux prises avec un virus sans précédent, je ne vais pas permettre à ce qu'on insulte ces personnes. Je ne vais pas permettre à ce qu'on insulte les préposés des services de soutien à la personne. Je ne vais pas le tolérer. Merci, M. le Président. Ma mère est décidée dans un foyer de soins de longue durée en mars. Et en fait, notre parti respecte énormément les travailleurs des foyers de soins de longue durée. Nous respectons ces personnes qui sont épuisées car le gouvernement n'a pas embauché plus de personnel. La COVID est une guerre. On peut avoir des hôpitaux de campagne ou louer des chambres d'hôtels. On sait que ces personnes dans les chambres à trois ou à quatre font face à un risque plus élevé. Nous comparer à d'autres provinces, en fait, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'une ministre des soins de longue durée qui va répondre aux besoins des Ontariens. Élaborez un plan et agissez avant qu'on ne voit plus de décès. La ministre des soins de longue durée. Je peux rassurer le ministre d'en face que notre gouvernement n'a ménagé aucun effort pour protéger les familles, le personnel et les résidents des foyers de soins de longue durée. Nous avons déployé beaucoup de mesures. Je ne vais pas les énumérer. Cependant, j'aimerais décrire la situation au Québec. L'Ontario est vraiment aux prises avec des difficultés. Je ne comparerai pas cette situation à une guerre. Énormément de personnes sont décédées dans des guerres dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale en Corée, en Afghanistan. Et le général Hillier a dit que nous pouvons endiguer la provocation communautaire. Restez à la maison. Réduisez la provocation communautaire et vous allez aider les foyers de soins de longue durée. Mais en fait, il n'existe pas de solution simple. Les chambres à quatre constituent un problème de longue date en raison du gouvernement précédent appuyé par le NPD. Question suivante, la députée de London Fentcher. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce matin, les familles à Hamilton ont appris que la santé publique a dû intervenir pour faire appliquer des ordonnances dans deux foyers de soins de longue durée de plus. C'est la deuxième ordonnance émise pour protéger les aînés dans les foyers de soins de longue durée à Hamilton. Le médecin hygiéniste en chef à Hamilton dit que malheureusement les exploitants des foyers de soins de longue durée pensent qu'ils sont aux prises avec la grippe. Comment se fait-il que le gouvernement traite la COVID comme si c'était la grippe? la ministre des soins de longue durée. Ce n'est pas exact. Nous savons que la COVID-19 peut ravager des foyers. En fait, elle ravage des pays et des provinces. Sans doute, c'est toute une autre bête. J'aimerais expliquer à la députée la raison pourquoi ces bureaux de santé peuvent faire ce qu'il faut car ils ont le pouvoir de s'attaquer à leurs propres problèmes dans leur région et c'est essentiel à ce qu'ils puissent le faire. Nous voulons pouvoir répondre immédiatement au premier cas décelé. 92 % des foyers de soins de longue durée n'ont aucun cas chez les résidents et ceux qui en ont reçoivent l'aide dont ils ont besoin de la santé publique, de Santé Ontario et le secteur hospitalier est intégré avec les experts de contrôle des infections. Tous ces efforts sont en cours et le gouvernement est déterminé à ce que les soins de longue durée constituent une priorité. nous n'aménageons aucune affaire pour les protéger. Donc, vous mettez en évidence le fait que notre réponse porte fruit et nous avons été proactifs. Nous comprenons que la COVID-19 n'est pas la grippe et manifestement, c'est le cas selon les preuves scientifiques. Donc, le fait que les bureaux de santé viennent en aide immédiatement aux foyers de soins de longue durée et suivre les directives de la santé publique, en fait, j'en suis très reconnaissante. Question complémentaire. Il y a quelques semaines, la ministre a dit que 99% des foyers n'avaient pas d'éclosion. et maintenant 92% qui n'ont pas d'éclosion. Donc, la situation se détériore et c'est la cinquième ordonnance émise à Hamilton. Ces foyers ont eu 257 infections chez les résidents. C'est 257 familles qui se demandent si leurs êtres chers survivront. Le premier ministre a promis une zone de protection autour des foyers de soins de longue durée. Les foyers de soins de longue durée ont répondu à la COVID comme si elle était la grippe. Donc, à cinq reprises, une responsable sanitaire est intervenue. Donc, pourquoi rien n'a été changé? Le ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Manifestement, il y a des efforts en cours et je ne comprends pas, en fait, l'origine de cette question. 92% des foyers n'ont pas de cas chez les résidents. Donc, ne déformez pas mes propos. Il y a une situation dans nos foyers de soins de longue durée où je demande à la ministre de retirer ces propos irrecevables. Je les retire. Il est important à ce que mes affirmations, mes déclarations ne soient pas déformées. la zone desservie par un bureau de santé, en fait, c'est ce dont nous nous inspirons pour poser des gestes de contrôle. En fait, c'est le nombre de chambres à quatre qui influencent la gravité de l'éclosion. C'est pour ça que nous suivons les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Nous suivons ces recommandations, ce qui va nous permettre de protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée. Question suivante, la députée de Carleton. Merci, M. le Président. M. le Président, il y a des milliers d'enfants qui ont besoin de familles d'accueil. À Carleton, je travaille avec les sociétés d'aide à l'enfance et manifestement, nous devons simplifier le processus d'adoption. L'un de mes commettants m'a dit qu'il faut des années et que le processus est très encombrant. C'est un système déçu et très compliqué. Il n'y a pas de centralisation dans le système actuel et donc, un enfant qui vit juste au nord du chemin Steel ne peut pas vivre chez une famille au sud de cette route car il y a deux sociétés d'aide à l'enfance différentes. C'est absolument ridicule et ce sont des enfants qui ont besoin de l'amour d'une famille d'accueil. Et donc, la ministre peut-elle expliquer pourquoi ces problèmes perdurent et s'engagera-t-elle à s'attaquer à ces problèmes ? La ministre de la Condition féminine. Malheureusement, Monsieur le Président, la députée a raison. Le système d'adoption est défaillant. Il est lent et difficile à naviguer. C'est pour ça que notre gouvernement travaille avec les acteurs du milieu pour apporter des changements concrets et positifs pour que plus de familles et plus d'enfants peuvent recevoir les services dont ils ont besoin. Le député d'Ottawa-Westernepienne a organisé une table ronde avec des parents qui veulent adopter des enfants avec des enfants adoptés ainsi qu'avec des agences d'adoption pour entendre parler des défis auxquels fait face le secteur. Nous sommes à l'écoute du secteur pour identifier des lacunes du système. Ce n'est qu'une mesure que nous avons prise. J'ai annoncé 900 000 $ qui visent à centraliser le processus d'adoption pour que l'emplacement ne constitue pas un obstacle des enfants à la recherche d'un foyer. Nous allons faire passer le système d'adoption au 21e siècle. Merci, M. le Président. Merci à la ministre pour sa réponse. M. le Président, non seulement le système est difficile à naviguer, mais pour les parents qui arrivent à adopter un enfant, ils n'ont pas de l'aide sur le rôle comme parents. Ces individus veulent fournir les mères soins à leur enfant lui permettant d'atteindre son plein potentiel. Mais parfois, ces parents n'ont aucune information de l'aide, après avoir eu de l'aide, finalement, c'est à eux de faire face au problème. Donc, c'est dommage qu'on ne leur offre pas suffisamment d'aide. Le gouvernement libéral a créé beaucoup de difficultés dans le système d'adoption et du système de protection de l'enfance. L'opposition n'a posé aucune question sur cet enjeu depuis mon élection en 2018. Ma question est simple. La ministre s'engagera-t-elle à fournir plus de soutien aux élèves, plutôt aux enfants et aux familles? La ministre associée. Merci à la députée de cette question. Je tiens à remercier les milliers de familles qui ont ouvert le cœur aux enfants et ont besoin d'un foyer. Ces grands-parents, ces parents, ces frères, ces soeurs fournissent quelque chose que nous prenons pour acquis. une famille qui est là pour nous durant les difficultés de la vie. Oui, nous allons nous engager à fournir une aide supplémentaire aux parents qui en ont besoin. Le mois dernier, j'ai annoncé 600 000 $ de plus par an pour améliorer les séances d'information à la suite des adoptions. Cela comprend des cours pour des parents d'enfants qui ont fait face à des situations de traumatisme. Il y a aussi des services de jumelage très utiles pour les parents. Le député de Windsor-de-Comsey, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Bonjour, Madame la ministre. Hier, le bureau de santé à Windsor-Essex a signalé que notre capacité de santé publique sera, et je cite, sur le point de s'effondrer. Les responsables sanitaires disent qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour faire la recherche et la gestion des contacts. Et ils ont dit que les éclosions dans les écoles aggravent la situation. Il y a 25 écoles à Windsor-Essex. Cependant, on n'a pas baissé le nombre d'élèves par classe. Le personnel travaille 12 à 15 heures par jour, 7 jours par semaine, et ils font de leur mieux avec les ressources limitées. Nous avons besoin d'aide en ce moment. Donc la ministre fournira-t-elle les ressources dont a besoin le bureau de santé de Windsor-Essex et va-t-elle prévenir cet effondrement? La vice-première ministre et ministre de la Santé, merci aux députés d'en face de sa question. Nous sommes au courant des préoccupations vis-à-vis des ressources à Windsor-Essex. Nous suivons de près la situation. Il y a eu pas mal de transmissions communautaires. C'est pour ça que nous avons mis en place des limitations afin d'appelatir sur la courbe. Nous comprenons qu'il y a des préoccupations au niveau des ressources en santé. Nous avons augmenté le financement des bureaux de santé de 14 % depuis 2018. Il y a eu plus de ressources déployées. 96,8 % des cas et 89,7 % des cas ont été joints dans les 24 heures après avoir identifié le cas. Nous avons été en contact avec le bureau de santé de Windsor-Essex et nous allons fournir 24 membres du personnel qui leur viendront en aide dans le cadre de la gestion des contacts. question complémentaire de la députée de Windsor-Ouest au Premier ministre. Je tiens à rappeler à la ministre de la Santé qu'ils ont coupé 1,5 million de dollars de notre bureau de santé l'an dernier et c'était parmi les moins financés et donc on était déjà en derrière et vous avez aggravé la situation. Les professionnels de la santé sont épuisés. les entreprises ne peuvent pas survivre à un autre confinement. Les gens à Windsor-Essex font des sacrifices mais le gouvernement n'assume pas ses responsabilités. Tout ce qu'il fait c'est suivre la situation. Notre bureau de santé est sous-financé depuis des années. Avant la COVID nous étions parmi les bureaux de santé les moins financés de la province. Le gouvernement conservateur n'a pas accordé une priorité à la santé publique avant la pandémie et il n'offre pas les soutiens dont on a besoin maintenant. Il a 9 milliards de dollars en financement non dépensé et les travailleurs épuisés peinent à contrôler le virus. Les gens tombent malades et les gens décèdent. Le Premier ministre fournira-t-il les ressources dont nos bureaux de santé ont besoin pour financer le dépistage, la recherche des contacts et les autres services dont nous dépendons? La ministre de la Santé. Merci. On a fourni beaucoup de ressources au bureau de santé à Windsor-Essex et la députée peut-être se rappelle du fait qu'on avait proposé certains changements au système de santé publique. En fait, ces changements étaient en cours au début de la COVID et donc il n'y a pas eu de perte importante de services comme le suggère la députée. Nous avons fourni plus de ressources pour la gestion des cas et des contacts. Si davantage de ressources seront nécessaires, nous allons les fournir. Nous avons aussi fourni 30 lits aux hôpitaux et aux autres établissements de santé. Nous savons que Windsor-Essex traverse une période très difficile. Nous allons fournir les ressources afin d'appliatir la courbe et afin de protéger les gens de Windsor-Essex. En fait, c'est notre priorité depuis le début de la pandémie. Question suivante, le député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Jean-Marc Lang a 26 ans. Il est autiste. Il a des problèmes de comportement. Depuis août 2019, il est sur une liste pour être placé dans des soins résidentiels. et une agence a confirmé qu'il y a une place pour lui. Mais Jean-Marc attend toujours. Encore pire, Jean-Marc est à l'hôpital Ottawa Civic depuis février. Il n'a pas pu voir le soleil ou aller en plein air depuis neuf mois. Sa mère, Helen, décrit sa situation comme une situation pire que l'emprisonnement et son crime qu'il est né avec des problèmes comportementaux. J'ai parlé à la ministre sur cet enjeu, mais rien n'a été fait. On m'a dit qu'il n'y a pas de financement. Le ministre des Finances a un budget qui présente des fonds de prévoyance des milliards de dollars non versés, mais il n'y a pas de financement pour ce problème. Ma question, le gouvernement s'engagera-t-il à s'attaquer à cette situation et le gouvernement garantira-t-il l'accès à cette place en résidence? Je suis au courant de cette situation, mais comme le député le sait, je ne peux pas commenter ce cas particulier en Chambre. Pour ce qui est des cas compliqués, il y a un réseau de partenaires qui travaillent avec les familles pour trouver des solutions à court et à long terme. Le ministère a un processus provincial qui vient en aide à ceux qui ont besoin d'aide. Et ce processus prend en considération les besoins particuliers. Ceux qui sont plus à risque se font accorder une priorité. Au-delà des services résidentiels, des adultes avec des troubles développementaux sont aussi admissibles au programme Passport et au POSPH. Merci. Question complémentaire. Merci. Monsieur le Président, Jean-Marc se fait accorder une priorité. Depuis le mois d'août, l'an dernier, Joshua McPhail mentit. Il vient d'Orléans. Il est autiste. Il y a aussi des troubles comportementaux. Ses parents décrivent son comportement en disant que c'est vraiment difficile. Il fait souvent des crises et reçoit souvent des sédatifs. Il est à l'hôpital depuis juillet 2019. Donc, c'est presque 18 mois. Comme Jean-Marc Lang, Josh et ses parents attendent des services spécialisés et ils attendent aussi une diagnostic. Comme Jean-Marc, depuis un an et demi, Josh n'a pas pu aller en plein air ou voir le soleil. Monsieur le Président, quand le gouvernement va-t-il reconnaître que languir dans un hôpital pendant 18 mois n'est pas approprié et que Josh et ses parents méritent mieux et la province doit fournir l'aide dont cette famille a besoin ? La ministre associée. Merci, député, de cette question complémentaire. Notre gouvernement comprend que la demande pour les services développementaux est à la hausse. Nous fournirons 2,9 milliards de dollars en financement pour les services développementaux, y compris 2 milliards de dollars pour les services résidentiels. Dans le cadre du budget 2020, nous fournirons 361 millions de dollars pour le secteur des services développementaux pour appuyer les clients et pour financer les services résidentiels. En fait, l'impact a déjà été positif. Rod Saunders, PDG de Community Living Ontario, a dit que l'annonce du budget constitue un pas de l'avant vers un secteur de services développementaux de qualité des milliers de familles tirant profit des nouvelles occasions de financement et les agences et les agences qui les appuient pour en faire leur travail de façon stable. J'espère que le député appuiera le budget de 2020. député de Carleton. Merci, M. le Président. Les PME de ma circonscription ont de la difficulté à cause de la COVID-19. Nous remercions les Ontariens de rester à la maison. Mais nous savons que les PME ont été très durement touchées. Je sais que c'est difficile pour les PME qui ne peuvent pas faire la transition en ligne, mais ils continuent de payer leurs coûts comme l'électricité. Est-ce que le ministre associé de l'Énergie peut nous dire que fait le gouvernement pour soutenir les PME comme celle de ma circonscription par rapport aux coûts d'électricité? Ministre associé de l'Énergie, merci pour cette question. Nous faisons des progrès pour combattre ce virus. Nous savons que les gens doivent rester à la maison et que les PME ont besoin de soutien. C'est pourquoi nous avons annoncé 8 millions de dollars pour soutenir les consommateurs d'électricité qui ont de la difficulté à payer leurs factures. C'est le programme d'assistance pour les PME. La fédération des PME remercie le gouvernement. Je cite, ils sont contents de voir qu'il y a 8 millions de dollars qui sont offerts pour les frais d'électricité. Ce sera un élément clé pour que les PME puissent profiter de la relance économique. Cette initiative nous permettra de nous remettre de cette crise et nous continuerons de faire tout ce que nous pourrons pour soutenir nos PME et les gens de l'Ontario. de l'Ontario. Question supplémentaire? Merci au ministre associé pour la question. Je sais que ce sont de très bonnes nouvelles pour les gens de ma circonscription. Plusieurs associations pourront... sont contents d'apprendre cette nouvelle. Je suis contente de voir que les PME de l'Ontario ont accès à ce fonds pour couvrir les frais d'électricité pendant cette période difficile. Alors que les nombres de cas continuent d'augmenter dans certaines régions, nous devons prendre les mesures dures mais nécessaires pour que nos hôpitaux et nos foyers de soins de longue durée soient en sécurité. Certaines entreprises doivent fermer pour protéger les Ontariens. Est-ce que le ministre peut dire quels soutiens sont disponibles, quelles ressources sont disponibles pour ces PME? Merci à la députée pour la question. Nous allons offrir 600 millions de dollars pour aider les PME qui doivent fermer ou qui doivent restreindre leurs services. Nous allons doubler notre projet initial. Les entreprises peuvent faire la demande en ligne pour les crédits d'impôt et il y aura des subventions offertes également. Cela couvrira le temps que les entreprises doivent fermer parce qu'elles sont dans certaines zones, des zones rouges ou en confinement. Nous sommes contents de soutenir les PME. Les instructions pour la demande d'application peuvent être trouvées en ligne. Nous sommes ici pour les PME, nous sommes ici pour les Ontariens et nous allons continuer de faire cela jusqu'à la relance. Merci. Question suivante, députée de Waterloo. Merci, M. le Président. La question s'adresse au premier ministre. Les centres de soins palliatifs ont des difficultés et les Ontariens ont peur que les pressions aient un impact sur les soins de santé. Les hôpitaux accusent déjà d'un retard qui a été créé par la première vague. dans plusieurs régions, comme à l'hôpital Humber River, il y a des attentes. Donc, des gens doivent attendre de recevoir des opérations parce que le gouvernement n'a pas réussi à investir pendant la première vague. Ils n'ont pas offert les congés de maladies payées. Ils ont refusé les suivis de contacts. Donc, maintenant, nous sommes dans une crise, une autre crise sanitaire. Que fait le gouvernement? Que dit le gouvernement aux familles qui sont maintenant stressées et qui souffrent à cause des mauvais choix? Ministre de la Santé, merci. J'aimerais commencer en disant que je suis en profond désaccord avec ce que la députée a dit. Nous avons tout planifié depuis le début de la pandémie pour augmenter les capacités, pour nous assurer que nous puissions mettre de l'avant une réponse. Nous avons vu une différence entre la première et la deuxième vague. La deuxième vague a un impact plus sérieux sur notre système de santé, mais nous étions préparés et nous avons créé plus de 3 000 lits dans la province depuis le début du mois de mars. Nous avons investi 351 millions de dollars pour créer plus de 2 000 lits et ce, dans plus de 200 hôpitaux de la province. Nous avons aussi investi 1 milliard de dollars dans le suivi des contacts pour nous assurer que les hôpitaux puissent continuer de faire leur travail et traiter des patients, pour qu'ils puissent également offrir des chirurgies qui ont été retardées pendant la première vague. Question supplémentaire? qu'il y a une déconnexion entre la réalité et ce que le gouvernement affirme. On planifie un déficit de 500 millions de dollars pour les hôpitaux. Mais ce n'est pas seulement l'hôpital Grand River qui vit une crise. St. Mary et Cambridge, dans la même région, vont bientôt accuser de retard également. Et les taux de... les cas d'hospitalisation continuent d'augmenter à chaque jour dans la province. L'Ontario est à un point critique et grâce... à cause des choix du gouvernement, les choses ne vont aller qu'en empirant. À moins qu'il y ait un investissement majeur, que peut faire le gouvernement pour prévenir cette crise? Alors, nous sommes à ce point critique maintenant. Ministre de la Santé, l'Ontario n'est pas en crise en ce moment. Vous voulez parler de qui est en crise? Avez-vous regardé la situation en Alberta avec les soins intensifs? Nous ne sommes pas là. Nous avons investi de façon significative pour aider nos hôpitaux. Nous avons investi plus que depuis les dix dernières années. Nous avons créé plus de 3 000 lits. Nous avons investi dans les suivis de contacts. Nous aplanissons la courbe. L'Ontario, encore une fois, je ne sais pas. Nous sommes à moins de 100 cas sur 100 000 habitants. Au Manitoba, on parle de 662. En Ontario, nous sommes encore au taux le plus bas. Arrêtez la pendule. Député de Waterloo, député d'Ottawa-Sud, député de Peterborough, député de Waterloo, ministre de l'Éducation, à l'Ordre. Désolée, député de Waterloo, ministre de l'Éducation, à l'Ordre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Hier, j'ai demandé à la ministre de parler du Centre Perley. Ils ont commencé à admettre deux à trois personnes par jour. Le Centre Perley n'a pas eu de cas actifs et peu de cas chez les employés et ont fait un très bon travail pour gérer la COVID-19. Ils ont conseillé d'autres foyers. Un des 120 lits vacants ne fait pas de sens. Les gens comme M. Moroze et leurs familles souffrent. Ce ne sont pas les seuls. Donc, est-ce que la ministre prendra des mesures pour s'assurer que les circonstances qui ont mené à cette situation ne se produisent plus? Ministre des Soins de longue durée, merci, M. le Président. J'aimerais souligner l'importance que ce n'est pas une solution simple. Il y a plusieurs éléments à considérer, que ce soit les emplois, les suivis de contacts. Il y a plusieurs aspects. Ce n'est pas un processus simple. Il faut faire le contraste ici. Le gouvernement libéral précédent a seulement construit 600 lits en dix ans. Et ils ont augmenté les cas depuis seulement quelques semaines avant les élections. Ils n'ont pas investi dans les soins de longue durée. Et le député de l'opposition a dit, je cite, « Nous savons que nous devons construire plus d'espace pour les soins de longue durée. » C'est lorsqu'il était avec le gouvernement précédent, lorsque le gouvernement était au pouvoir. Vous avez des lits construits dans les années 70 qui doivent être redéveloppés. Eh bien, il faut prendre du temps pour construire les lits. Et le temps que vous aviez est terminé. Votre gouvernement a choisi… Encore une fois, adressez-vous au Président. Question supplémentaire, je suis prêt à en parler en débat de fin de séance. Je ne pense pas que les familles de résidents seront contentes d'entendre cela. Nous voulons que les travailleurs essentiels soient présents. Je vous demande simplement de voir les choses de cette façon. S'il y a un cas actif, eh bien, toutes les admissions vont arrêter. Ils sont excellents par rapport à cela. Des milliers de gens attendent pour des lits dans la communauté. Nous pouvons débattre de différents aspects, mais en ce moment, la ministre doit prendre des mesures. Elle doit trouver une solution. Il y a une solution. Elle le sait. Je suis choquée de voir que la ministre ait répondu d'une telle façon. Je dois contrôler ma colère, car si vous ne nous aviez pas mis dans cette situation, il n'y aurait pas autant de lits vacants. Encore une fois, député de Peterborough-Sud, ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. La réalité est que la COVID-19 est très, très transmissible. La COVID-19 est très contagieuse. Nous avons des espaces dans les foyers pour les cas de COVID. C'est un processus d'apprentissage. Nous devons voir comment nous pouvons le contenir et le prévenir. C'est pourquoi nous faisons des tests pour les personnes asymptomatiques. C'est pourquoi les employés sont formés sur une base quotidienne. Ainsi, ils savent mieux comment contrôler les infections. C'est un processus en cours. Par rapport aux capacités, nous essayons de trouver toutes les mesures possibles pour soutenir les gens dans les foyers, pour qu'ils n'aient pas à aller dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons investi des millions de dollars pour nous assurer que nous ayons la main-d'oeuvre nécessaire pour les foyers de soins de longue durée. Tout cela doit être pris dans un ensemble. Vous ne pouvez pas isoler un aspect. C'est un problème complexe et nous continuons de travailler là-dessus. J'espère que le député pourra comprendre la complexité de la chose. Merci. Question suivante. Député de Carlton. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Le commerce entre les États-Unis et le Canada dans la foresterie est en péril, mais c'est aussi un contributeur de notre économie. À cause des tarifs aux États-Unis, eh bien, il y a eu un impact négatif sur nos ressources en foresterie. Et cela a touché les gens de l'industrie. Mais la semaine dernière, le département du commerce des États-Unis a changé ses tarifs. Est-ce que le ministre peut nous dire quelle est notre position par rapport à ces récents changements? Merci. Merci. Député de Conestoga et adjoint parlementaire, merci à la députée de Carlton. Je suis contente de parler des ajustements récents par rapport aux tarifs en foresterie. En tant qu'avocate en commerce international, je suis sûre qu'elle est très au courant des faits. Nous prenons des mesures à tous les jours pour combattre la COVID-19 et nous préparer pour la relance économique lorsque nous traverserons cette pandémie. Plus que jamais, nous devons défendre l'industrie forestière. Cela joue un rôle clé dans notre province et dans l'ensemble du pays. Cette industrie offre de bons emplois. Nous sommes contents de voir que le département du commerce des États-Unis a décidé d'aider les gens de l'industrie. Nous pensons que tous les tarifs sont injustes et ne sont pas justifiés. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour combattre pour les gens de l'Ontario, pour combattre pour des bons emplois, pour qu'il y ait une égalité envers tous les partis impliqués. Question supplémentaire? Merci à l'adjoint parlementaire pour cette question, pour cette réponse plutôt. Je suis contente de voir qu'ils combattent pour le secteur de la foresterie. Je n'ai pas travaillé sur ce domaine, mais je sais que c'est un des plus grands cas dans le domaine. Cette industrie est trop importante pour les familles de l'Ontario. Très importante. Et c'est crucial pour notre économie. Nous ne pouvons pas, nous devons agir. Comme je l'ai dit dans ma question précédente, les États-Unis sont nos plus grands partenaires. Ce qui est bon pour le Canada est bon pour les États-Unis aussi. Nos économies sont liées. Lorsque le Canada a du succès, les États-Unis ont du succès. C'est pourquoi nous devons éliminer ces tarifs. Est-ce que le ministre peut dire ce que l'Ontario souhaite faire pour combattre ces tarifs injustifiés? Merci. Député de Kitchener-Conestoga, merci encore à la députée pour la question supplémentaire. Ces taux sur le bois ont un impact sur les familles, surtout dans le nord de l'Ontario. Ils sont désavantagés en cette période qui est déjà difficile. Un commerce juste bénéficie aux deux côtés de la frontière, au Canada et aux États-Unis également. Nous allons continuer de défendre le secteur de la foresterie. Les taux pour les entreprises devraient être à zéro. C'est ce qu'est le libre-échange. Nous allons continuer de travailler avec l'industrie, la province, le gouvernement fédéral. Nous allons utiliser toutes les ressources et les outils nécessaires pour combattre ces tarifs inégalitaires. Nous allons combattre sans relâche pour les gens qui se fient sur cette industrie dans notre province. Question suivante, député de Kingston-Les Îles. En juillet, il y a eu un ordre émis. Il semblerait que la combinaison entre le gouvernement et la firme Shinzi a eu lieu. Le gouvernement a rencontré Shinzi pour parler de cette usine. Et récemment, dans un article, un travailleur consultant de Shinzi a dit qu'il y a des irrégularités. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de déclarations par rapport au lobbying de la part de Shinzi? Réponse? Merci. Tous les arrêtés de zonage ont eu des demandes. Il y a eu une demande il y a de cela peu de temps par Stratford dans le comté de Perth. Il représente les besoins de leurs commettants. Au fil des années, ces municipalités ont prouvé que ce projet offrira des occasions économiques. Il y aura un investissement de 400 millions de dollars et on y créera 350 emplois. La crise de la COVID-19 a mis en lumière que nous devons encourager la prospérité économique. Et ce projet est situé à côté d'une zone industrielle où il y a déjà des usines. Question supplémentaire, député de Niagara-Assemblée. Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de demande venant du conseil de Stratford. En fait, le conseil a dit que c'est la province qui a offert un arrêté de zonage avant que ce soit sélectionné. Ce gouvernement a initié cet arrêté de zonage. Ainsi, seulement une usine de verre peut être construite. Cela a été fait en fonction des demandes de Shinzi. Et les contribuables devront payer 6 millions de dollars pour l'infrastructure de Shinzi. Pourquoi est-ce que le gouvernement impose de l'argent de la sorte pour avantager Shinzi? Réponse? Merci, M. le Président. Une lettre du maire de Stratford, qui date de novembre 2020, prouve que la municipalité a demandé un arrêté de zonage ministériel pour une usine de verre. Comme je l'ai dit plus tôt dans ma réponse, cela va créer 350 nouveaux emplois. Nous travaillons avec nos partenaires au niveau municipal. Je le mentionne parce que nous n'allons pas émettre d'arrêté de zonage ministériel sur une propriété qui n'est pas possédée par la province. Nous travaillons avec nos partenaires municipaux pour améliorer la relance économique, surtout en cette période de COVID-19. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question au gouvernement. Le récent rapport de la vérificatrice générale a confirmé ce que nous disons depuis des mois. Ce gouvernement n'écoute pas les conseils de professionnels de la santé et le rapport nous dit que le gouvernement gère la pandémie de façon lente, incohérente et désorganisée. Ces mots, M. le Président. Le premier ministre et la ministre de la Santé ont passé des mois à dire aux Ontariens qu'ils prennent cette pandémie au sérieux et qu'ils ont commencé à demander des conseils et à se préparer en janvier. Ils ont répété à plusieurs reprises qu'ils avaient un plan d'urgence en place. Cependant, le rapport de la vérificatrice générale a confirmé que le gouvernement de l'Ontario n'avait en fait pas de plan d'intervention d'urgence en place, ce qui a retardé la réaction à la pandémie et, par conséquent, tragiquement coûté des vies en plus de notre liberté. Alors, plus on apprend sur ce qui se passe derrière les rideaux, plus il est difficile de faire confiance à ce gouvernement. M. le Président, le gouvernement peut-il nous expliquer pourquoi il répétait qu'il avait un plan d'urgence en place lorsqu'en fait, ça a été confirmé que ceci est faux? Je vais demander à la députée de retirer ses propos. Je le retire. M. le ministre de la Santé? Bien sûr, nous avions un plan d'urgence. Nous en avions un depuis le début de la pandémie pour nous assurer que nous serions prêts, que nous aurions les ressources de santé, que nous aurions les capacités en santé et que nous aurions la main-d'oeuvre associée. Depuis la première et la deuxième vague, nous avons mis au pied notre plan d'action de l'automne pour savoir comment gérer les augmentations des cas, comment gérer la grippe saisonnière. Nous voulions aussi nous assurer que nous allions continuer les chirurgies qui avaient été retardées pendant la première vague. Nous avions un plan, mais nous avions aussi des ressources mises en place. Nous avons investi 350 millions de dollars pour augmenter la capacité dans les hôpitaux, 450 millions de dollars pour les soins de centres communautaires. Cela implique les ressources de santé publique. Donc, en plus d'avoir un plan, nous avions les ressources financières mises en place. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Également dans le rapport de la vérificatrice générale, on nous apprend que la table de commandement de la santé créée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie était composée de personnels politiques non qualifiés au lieu d'épidémiologistes, de médecins et de responsables de la santé publique qualifiés. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, M. le Président. Ça fait dur. Ce gouvernement pensait que… M. le Président, pourquoi le gouvernement croyait-il que des personnes avec aucune qualification relative à la gestion d'une telle pandémie devaient prendre une place importante à la table de commandement de la santé? Comment justifie-t-il cette décision absolument ridicule et inacceptable aux Ontariens? Réponse? Parce que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas du tout. Nous avons reçu le rapport de la vérificatrice générale. Il y avait des problèmes systémiques dont elle a parlé. Et nous voulons faire du suivi. Nous avons vu aussi qu'il y avait des choses où nous étions en désaccord. Nous voulions discuter avec la vérificatrice générale. La vérificatrice générale avant qu'elle publie son rapport. Mais elle ne voulait pas éditer son rapport. L'un de ces éléments était lié à ce que vous avez dit. C'est pourquoi la table de commande et la table centrale a été mise sur pied avec des conseillers pour ramener tous les partenaires du gouvernement. Cela n'était pas dédié à une commande de santé. La centre de commande pour la santé était remplie d'experts de la santé, dont des gens de la santé publique d'Ontario, du Dr Williams et plusieurs autres docteurs. C'était basé sur la science, sur des preuves cliniques. Merci. Question suivante, député de Mishkegaoua, James Bay. Ma question s'adresse au premier ministre. Le 9 novembre, le gouvernement a parlé des lits d'hôpitaux en Ontario plus tôt. Il a dit qu'il construirait des lits. Cela permettrait de diminuer la liste d'attente pour les familles de l'Ontario. Mais ils n'ont pas mentionné s'il s'agit d'un financement qui arrivera une fois et si ces lits vont demeurer dans nos communautés après la COVID-19. Est-ce que le gouvernement peut dire aux Ontariens si ces lits d'hôpitaux sont permanents pour les années à venir après que la COVID-19 soit terminée et sinon pourquoi, ministre de la Santé? Nous avons augmenté la capacité dans les hôpitaux. Nous avons créé 3100 lits depuis le début de la pandémie. Ils seront là tant et aussi longtemps que la pandémie sera là. Nous espérons que cela prendra peu de temps. Nous voulons vérifier quelle est la situation. Nous voulons nous assurer que vos cométants, les gens du nord de l'Ontario reçoivent les soins de santé nécessaires dans des situations qui leur conviennent. J'ai l'impression que les membres du gouvernement ne comprennent pas ce que cela veut dire. Les communautés du nord ont besoin des lits permanents, pas des placements temporaires. On a besoin des lits permanents pour réduire le temps d'attente et les problèmes de prestation de services qu'on voit dans nos régions chaque jour. Les lits serviront, en hôte, de desservir des aînés et ceux ayant des besoins de services de soutien à long terme. Sinon, ils devront aller chercher les soins ailleurs. Mais c'est dur à faire comprendre un gouvernement qui conçoit les gens du nord comme des citoyens de deuxième classe, M. le Président. Le premier ministre va-t-il donc venir dans le nord d'Ontario pour informer les gens, dans les centres de soins, qu'ils devront libérer les lits après un certain temps? Ministre de la Santé, nous comprenons qu'il y a des zones dans l'Ontario où il y a un manque de lits. Le nord de l'Ontario en fait partie. Mais nous avons pris des engagements majeurs pour améliorer la situation dans les hôpitaux existants. Depuis le début de notre mandat, nous avons investi des millions de dollars. Cela va aux réparations et aux changements dans les hôpitaux. Cela se passe malgré l'augmentation majeure que nous avons faite due à la COVID-19. Je fais allusion ici aux 350 millions de dollars. C'est aussi pertinent dans le nord de l'Ontario. Il y a eu du travail qui a été fait par rapport au suivi des contacts. Donc, si significatif, malgré toutes ces augmentations, nous continuons de faire des changements et des investissements de capitaux en ce centre. Question suivante, députée de Scarborough-Gilwell. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. L'Ontario voit une augmentation inquiétante au niveau des hospitalisations. Scarborough General est à 90 % de sa pleine capacité et 75 % de ces cas sont des cas de COVID. Scarborough voit un taux de positivité à 17 %. J'aimerais remercier le Réseau de la santé et les travailleurs essentiels pour le travail qu'ils font. Le système de santé ne peut pas gérer cette propagation. Il faut que les établissements soient rénovés et qu'il y ait des nouvelles infrastructures pour qu'il y ait des soins prodigués maintenant et dans le futur. Est-ce que vous pouvez vous engager à étendre le plan pour l'hôpital de Scarborough aujourd'hui? Réponse, ministre de la Santé? Nous savons qu'il y a des problèmes par rapport à l'hôpital de Scarborough. Nous savons qu'ils font partie de la zone chaude et c'est pourquoi Toronto a été placé en confinement pour diminuer la transmission communautaire et nous assurer d'aplanir la courbe et garder le contrôle sur la situation. Cela dit, nous travaillons avec les gens de Scarborough pour les assister dans leur travail. Vous le savez, il y a un processus pour que les hôpitaux soient rénovés. Nous avons travaillé fort pour mettre cela de l'avant le plus rapidement possible. Mais alors que le processus avance, nous voulons que ce soit fait de façon la plus efficace possible. Merci, monsieur le Président, et je remercie la ministre pour sa réponse. Comme vous le savez, le centre de santé de Scarborough est dans ce processus. Et ce que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est d'examiner ce processus et essayer de le pousser vers l'avant. Ils ont déposé leur plan principal et ils attendent l'approbation du ministère. Comme vous le savez, les experts de santé publique ont sonné l'alarme. Selon eux, Scarborough a des chances de voir une hausse d'hospitalisation relative à la COVID-19 à cause de la mobilité de la population. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez reconnu, nous devons protéger les populations les plus vulnérables, ceux qui ont des conditions préexistantes et les aînés. Il y en a beaucoup dans les communautés qui ont des conditions qui les rendent plus vulnérables. Alors, il faut un plan pour isoler les familles plus vulnérables. Réponse, je peux aviser la députée selon le fait que je peux faire une enquête là-dessus, mais comme vous le savez, je ne peux pas intervenir dans le processus. Il faut s'assurer que c'est équitable pour toutes les parties dans la province. C'est comme ça qu'on fait les choses et je ne pense pas qu'il y a des gens qui seront contre cela. Mais on peut également prendre des mesures pour aider les communautés, s'assurer qu'ils peuvent faire les tests et les recherches de contact s'ils ont besoin de plus d'agents et d'inspecteurs. On a déjà déployé 700 gestionnaires en termes de recherche de contact. Il y a également plusieurs agents qui ont été déployés par le gouvernement fédéral. J'ai eu plusieurs conversations avec le ministre Hadjou et si c'est le cas à Scarborough, je pourrais lui en parler également. Merci, ma question est pour le premier ministre. Fin Ontario a fait un sondage de 200 visiteurs de banques alimentaires en septembre dernier et cela faisait partie d'un rapport sur la fin de 2020. Et la moitié d'entre eux ont dit qu'ils étaient inquiets de se faire expulser ou de ne pas pouvoir couvrir leurs hypothèques ces mois-ci. Et c'est justement ça qui fait que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. En mars, le premier ministre a dit que les gens qui ne pouvaient pas se payer à manger ou se payer leur loyer pouvait décider de manger parce qu'il y aurait un programme amorentoire en place qui mettrait une interdiction sur les expulsions. Quand est-ce que le premier ministre va prendre des mesures pour assurer que les Ontariens peuvent manger et s'abrider ? Ministre associé, pour le dossier à l'enfance. Merci à la députée pour cette question. Nous reconnaissons que la pandémie a été difficile pour de nombreuses familles dans la province. Dans les efforts de l'Ontario pour appuyer les enfants, la jeunesse et les familles dans ces temps difficiles, notre gouvernement a fourni un financement de 8 millions de dollars pour Feed Ontario. Et ce financement a produit et distribué de la nourriture pré-emballée pour les banques alimentaires partout dans la province. Et je félicite la Banque alimentaire de ma circonscription et des bénévoles qui y travaillent. Nous avons également investi un million de dollars de plus dans le programme alimentaire pour les élèves qui a eu lieu pendant tout l'été et pendant ces temps difficiles. Et d'autres programmes où il y aura des distributions de nourriture, de paniers alimentaires aux banques alimentaires. Notre gouvernement sait qu'une bonne nutrition, c'est important pour les familles et pour leur succès. Et on prend les mesures nécessaires pour cela. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Selon le règlement 36A, le député d'Ottawa Sud a donné avis de son mécontentement par rapport à la réponse qu'il avait posée à la ministre de Soins de longue durée. Et ce sera débattu plus tard aujourd'hui. Nous avons ensuite un vote à différer sur la deuxième lecture du projet de loi 227, une loi pour amender la loi sur la promotion et la protection de la santé relative aux médecins hygiénistes en chef. L'alarme va sonner pour 30 minutes pendant lesquelles les députés peuvent voter. Je vais demander au greffier de préparer les couloirs. Merci. 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 Merci.